waouh quelle année une année bien particulière on n'ose pas trop dire que l'année a été bénéfique ou l'année a été catastrophique et qu'on aimerait l'oublier chacun a un ressenti différent par rapport à ce qu'on a vécu ces douze derniers mois pour moi cette année a été plutôt bénéfique et ce malgré les confinements en ce sens que j'ai pu prendre du temps sur différents projets que j'avais en tête du point de vue personnel professionnel et surtout avec instinct d'écrivain avec chine n'a pas eu le même ressenti le même vécu sur ces confinements pour autant on en a appris une chose c'est qu'il faut plus de contact avec notre public notre audience sur les réseaux sociaux et à mon sens 2020 a été une année révélatrice pour instinct d'écrivain ça a été un nouveau tournant ça faisait 7 ans comme dans un couple c'est un cycle qui s'est terminé et un nouveau cycle qui se commence on a développé de nouveaux formats après confinement et le format le plus fort actuellement en cours c'est entre nous avec chine on s'est rendu compte après le premier confinement et à l'approche du deuxième qu'il fallait un rendez-vous on puisse parler on puisse discuter de différentes choses de la vie qui pouvait peut-être vous intéresser et je n'en détient pas forcément la vérité on l'a détient même pas du tout notre rôle c'est pas de vous la donner c'est simplement d'apporter des éléments de réflexion de susciter la curiosité sur d'autres sujets d'actualité internationale pour que vous ayez votre propre avis ou alors que vous puissiez aller creuser ces sujets là donc on s'est dit ce rendez-vous de curiosité de talk entre nous c'était le format adapté c'est un format libre on s'épanouit beaucoup avec shinone et on continue en 2021 avec 15 ans d'écrivain on a développé et on a renforcé nos formats actuels l'actualité qui à mon sens est très important et d'autant plus cette année avec la crise sanitaire le monde ne s'est pas arrêté de tourner avec le covid 19 loin de là il a même beaucoup bougé et ça on en entend trop peu parler et mon objectif vraiment avec l'actualité c'est de vous dire ce qui se passe en dehors de nos frontières en dehors même de l'europe dans des pays qu'on connaît mais dont on ignore beaucoup comment la situation évolue dans les différentes sociétés en thaïlande en argentine en australie en chine également beaucoup de choses se sont passées mais ça on le voit trop peu aux informations ce ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles ça peut être également de très bonnes nouvelles des avancées à l'actualité c'est pas toujours dire ce qui ne va pas c'est aussi dire ce qui va et ce sur quoi il faut se battre parce que d'une façon ou d'une autre nous en france on est affecté la culture aussi a pris une très grande place elle va prendre une beaucoup plus grande l'année prochaine notamment avec la situation actuelle où il faut vraiment visionner des films des séries lire des bouquins avec shannon on va développer plus ces formats culturels en 2021 ils ont été très importants et très prépondérants pour 2020 ce sont des formats que qui a suscité qui ont suscité votre curiosité et on vous en remercie sachez qu'on va continuer la tueur 2021 et en 2021 enfin on va développer de nouveaux projets deux pas plusieurs deux grands projets on espère vraiment que ça va aboutir avec le confinement on a pu conquérir un public un peu plus large on espère pouvoir continuer les années à venir à susciter votre confiance votre curiosité on est très sensible à vos retours on en a fortement besoin et en tout cas merci à vous d'avoir été si nombreux en 2020 et rendez vous en 2021 je vous remercie